Nous voici dans un point lecture en philosophie. Le livre qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les esquisses pyrrhoniennes de Sextus Empiricus, et plus précisément, un passage que je nomme « L'enseignement n'existe pas ». Mais avant même de vous lire sur pourquoi l'enseignement n'existerait pas, je vais vous dire pourquoi pour les sceptiques, finalement, rien n'existe. Ou plutôt, pourquoi pour les sceptiques, nous ne pouvons rien affirmer sur ce que seraient les choses. Mais je ne suis pas très hors-sujet, puisque cela est aussi expliqué dans les esquisses pyrrhoniennes. Sextus Empiricus était un médecin. Un médecin né vers 160 et mort vers 210. C'est le dernier représentant du scepticisme. On peut donner une rapide définition du scepticisme par Thomas Benatouille, dans un recueil de textes qui s'appelle d'ailleurs « Le scepticisme ». Il écrira « Le scepticisme est la capacité d'opposer phénomènes et pensées de toutes les manières possibles, par laquelle, étant donné l'équilibre entre les choses et les raisons en opposition, nous parvenons d'abord à la suspension du jugement et ensuite à la taraxie ». Ne vous inquiétez pas, on va traduire tout ça. En réalité, le scepticisme est une philosophie aporétique. Cela veut dire que la pensée est une impasse. On ne peut rien affirmer sur ce que sont les choses. Mais le scepticisme est aussi une zététique, une recherche continuelle qui n'a pas de fin, mais qui recherche bel et bien la vérité. Alors, c'est pour cela qu'on suspend le jugement. Puisqu'on ne peut rien savoir, on ne va rien en dire. Et cela vise aussi l'ataraxie. Parce qu'émettre un jugement, c'est s'inquiéter pour ce que seraient les choses. Donc, si on suspend notre jugement, il n'y a plus à s'inquiéter pour ce que sont les choses. Si on ne s'inquiète plus, notre âme est reposée. Ataraxie, c'est ce repos de l'âme. L'ataraxie est donc notre rapport aux choses, notre rapport à nos connaissances et notre rapport à une certaine hygiène de vie. Et cette hygiène de vie est accessible par l'intermédiaire de ce que l'on appelle des tropes, du grec tropos. Ce sont des processus logiques, ou des modes logiques. Et ceux-ci sont expliqués par Sextus Empiricus. Tenez-vous bien, parce que Sextus Empiricus va évoquer deux listes de tropes. Les premiers, ce sont les dix tropes d'Enesidem. Alors, Enesidem est considéré comme le premier néo-pyrônien. Il a été membre de l'académie de Platon avant de la quitter en critiquant un enseignement dogmatique. Donc, Enesidem serait né en 80 avant Jésus-Christ et serait décédé en 10 de notre ère. La deuxième liste, ce sont les cinq tropes d'Agrippa. Donc, Agrippa, on ignore tout de lui. On ignore sa vie. On ignore aussi son époque. On sait qu'il n'a pas été chef d'école et qu'il n'a pas eu de disciples connus. Mais on sait qu'il a écrit à propos des tropes, à propos de ces modes logiques qui feraient qu'on ne peut pas affirmer les choses. Mais le langage qu'il utilise et les concepts qu'il utilise, ainsi que la référence qui est établie par Sextus Empiricus, permettent d'établir qu'Agrippa aurait vécu au premier siècle de notre ère. Pourquoi les choses n'existent pas ? Quand je dis que les choses n'existent pas, je veux plutôt dire qu'on ne peut pas se prononcer sur ce que seraient les choses. Eh bien, voici l'éditrope d'Enesidem. Le premier se fait d'après la variété des animaux. Le deuxième d'après la différence entre les humains. Le troisième d'après la différence des constitutions des organes des sens. Le quatrième d'après les circonstances extérieures. Le cinquième d'après les positions, les distances et les lieux. Le sixième d'après les mélanges. Le septième d'après la quantité et la constitution des objets. Le huitième d'après le relatif. Le neuvième d'après le caractère continu ou rare des rencontres. Le dixième d'après les modes de vie, les coutumes, les lois, les croyances au mythe et les suppositions dogmatiques. Reprenons un par un l'éditrope d'Enesidem. Le premier se fait d'après la variété des animaux. C'est tout simple. En tant qu'homme, je ne vois pas de la même manière que mon chien. Qui a raison ? Est-ce que c'est moi qui ai raison sur ma façon de voir les choses ou est-ce que c'est mon chien qui voit mieux les choses que moi ? On ne sait pas et on ne pourra jamais savoir. Le deuxième trope, c'est d'après la différence entre les humains. Là aussi, c'est simple. Quand j'affirme quelque chose, par exemple, que ma trousse est orange et que je demande l'avis d'une deuxième personne, la deuxième personne peut me dire « Mais non, ta trousse, elle est jaune. » Qui a raison ? Moi qui dis que ma trousse est orange ou l'autre qui dit que ma trousse est jaune ? On ne sait pas et on ne peut pas savoir. C'est ainsi qu'on va suspendre notre jugement. Le troisième trope est d'après les différentes constitutions des organes d'essence. Eh bien, faisons une expérience. L'expérience du bâton brisé dans l'eau. Vous prenez un bol, vous mettez un crayon dedans et vous regardez, le crayon paraît cassé ou brisé. En tout cas, il a une forme bizarre. Mais quand vous le touchez dans l'eau, vous sentez qu'il est entier, qu'il est bien droit. Votre sens du toucher vient corriger votre sens de la vue qui est victime d'une illusion. Mais comment savoir ? Comment savoir face à une chose qui nous arrive immédiatement ? Comment savoir que c'est bien la bonne perception que nous avons de l'objet ? On ne peut pas savoir. Et on ne sait pas. Et si cela se trouve, quand je touche mon stylo et qu'il paraît tout droit, si ça se trouve, c'est encore une illusion de mon toucher. Le quatrième, d'après les circonstances extérieures. Quand je me balade dehors, je ne vois pas les choses de la même manière s'il fait beau ou s'il fait mauvais. Je ne vois pas les choses de la même manière s'il fait chaud ou s'il fait froid. S'il fait chaud, je sais que je peux être victime de certaines illusions. Les oasis dans le désert, par exemple. Le cinquième, d'après les positions, les distances et les lieux. En effet, si je suis assis, je ne verrai pas un objet de la même manière que si je suis debout. Je ne verrai pas de la même manière si je suis à un mètre de l'objet ou si je suis à cinq mètres de l'objet. Le sixième trope est d'après les mélanges. C'est l'ensemble de tous les tropes. Ceux qu'on a déjà expliqués et ceux que l'on va expliquer après. Le septième trope, c'est d'après la quantité et la constitution des objets. Par exemple, quand je prends seulement quelques grains de sable, ça me paraît rugueux et ça peut même faire mal quand c'est dans des chaussures. Mais on n'a pas le même effet si on est sur une plage pleine de sable. Le sable peut paraître doux et chaud. On peut s'asseoir et s'allonger dessus. Pourtant, quand il y a quelques grains de sable dans notre chaussure, ça nous fait mal. Le huitième trope, d'après le relatif. Là, c'est un peu plus compliqué à expliquer en vidéo. Prenons l'exemple du plastique. Eh bien, le plastique ne me paraît pas de la même manière si c'est un bouchon de stylo ou si c'est le plastique qui compose le cadre de ma télévision. Ils n'ont pas le même aspect. Ils n'ont pas le même aspect visuel. Ils n'ont pas le même aspect au toucher. Et surtout, ils n'ont pas non plus les mêmes fonctions. Donc, qu'est-ce que je peux dire du plastique ? Quelle est la véritable nature du plastique ? Eh bien, ça, je ne peux pas le dire. Ça veut dire que la définition que j'aurai du plastique sera relative. Relative à ma relation aux objets. C'est-à-dire relative de moi au bouchon du stylo, relative de moi à la télévision, mais relative entre le bouchon et la télévision eux-mêmes. Je ne peux pas non plus affirmer des éléments sur les choses en fonction d'une neuvième trope. D'après le caractère continu ou rare des rencontres. Là aussi, on peut faire une expérience. Vous allumez la lumière. Vous avez une sensation de lumière permanente quand vous le laissez. Et vous n'avez pas la même sensation si vous appuyez continuellement sur l'interrupteur. Enfin, le dernier mode et l'un des plus intéressants pour la vie pratique, c'est le dixième. D'après les modes de vie, les coutumes, les lois, les croyances au mythe et les suppositions dogmatiques. Eh bien, qui a raison dans la société ? Est-ce que ce sont les personnes qui vivent en Occident ou les personnes qui vivent en Orient ? Des personnes qui ont des religions différentes ? Des personnes qui ont des manières d'appréhender la politique de manière différente ? Des personnes qui ont des lois différentes ? Et des personnes qui ont des visions du monde différentes ? Je ne vois pas le monde de la même manière qu'une personne amérindienne, par exemple. Je ne vois pas les choses de la même manière qu'une personne africaine. Je ne vois pas les choses de la même manière qu'un Australien et vice-versa. Eux ne voient pas les mêmes choses de la même manière. Qui a raison ? Qui peut se prononcer sur la nature des choses ? Qui est capable de me dire quel est le meilleur rapport aux autres à avoir ? Ou quel est le meilleur rapport à avoir aux connaissances ? On ne sait pas. Donc, d'après le scepticisme, nous ne pouvons pas nous prononcer sur la nature des choses. Et sexus empiricus continue. ses explications et continue ses justifications en utilisant une autre doctrine, celle d'Agrippa, qui, lui, va penser cinq modes. Le premier qui s'appuie sur la discordance, le deuxième qui s'intéresse à la régression à l'infini, le troisième qui s'intéresse au relatif, le quatrième qui s'intéresse à l'hypothèse et le cinquième qui s'intéresse au réciproque. Heureusement pour vous, on a déjà expliqué le relatif. Passons à la discordance. Eh bien, c'est tout simplement que nous n'avons pas de connaissances possibles. Nous ne pouvons rien poser sur la nature des choses, que l'on soit philosophe ou non. On a toujours un truc à dire. Non, ce n'est pas comme ça. Non, tu as tort, ce n'est pas comme ça. C'est moi qui ai raison. Et ainsi de suite. Il y a la régression à l'infini qui touche tout objet de recherche. On ne peut pas fonder de manière absolue ce que sont les bonnes choses. Et nous allons par tâtonnement. Et l'exemple le plus flagrant, c'est l'enfant. L'enfant qui va nous poser des questions. On va, par exemple, dire ce que sont les choses. On va dire « Les bébés, eh bien, c'est la cigogne qui les amène. » Et puis là, l'enfant va vous regarder et va demander « Et pourquoi ? » Donc, vous allez chercher une raison et il va dire « Et pourquoi ? » Et pourquoi ? Et pourquoi ? Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. La régression à l'infini n'a pas de fin. L'hypothèse, eh bien, c'est tout ce que nous pouvons imaginer. Nous n'agissons d'ailleurs que par hypothèse. Nous nous soumettons à des idées et à des théories. Et nous agissons en fonction de ce à quoi nous sommes confrontés et en fonction de ce que nous ressentons. La théorie, c'est ce qui est valable jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à preuve du contraire, le feu, ça brûle. Donc, je ne vais pas me mettre la main dessus. Je fais l'hypothèse que le feu est dangereux. Le cinquième trope d'Agrippa, ce sont les réciproques. Là, c'est un mode d'argumentation que l'on appelle le dialèle ou encore la pétition de principe. Le dialèle, c'est prendre A pour définir B mais utiliser B pour définir A. On peut prendre l'exemple de Molière qui va parler des vertus dormitives de l'opium. Il va dire l'opium fait dormir parce qu'il y a en lui une vertu dormitive dont la nature est d'assoupir l'essence. Pourquoi l'opium fait dormir ? Parce qu'il a des vertus dormitives. Et pourquoi il a des vertus dormitives ? Parce que sa nature c'est de faire dormir. Tous ces tropes nous permettent de dire que nous ne pouvons pas affirmer les choses. On ne peut rien affirmer sur la nature des choses. Donc nous allons suspendre notre jugement et nous allons dire que les choses n'existent pas. Et c'est un raccourci parce qu'en réalité si on veut affirmer des choses et bien nous devons faire le tour de tous les éléments et c'est infini. C'est ça la régression à l'infini que visait Agrippa. On est obligé de conclure à quelque chose et comme on ne peut pas conclure quelque chose d'affirmatif on va conclure par l'inverse que les choses n'existent pas. Et l'exemple de l'apprentissage de l'éducation s'y prête bien et c'est pour cela que Sextus Empiricus aura écrit dessus. Dans chaque cas d'apprentissage donc il faut s'accorder sur ce qui est enseigné sur celui qui enseigne sur celui qui apprend et sur le mode d'apprentissage. Sur aucune de ces choses cependant on ne trouve d'accord. Comme nous allons le montrer, l'apprentissage n'existe donc pas. S'il existait en effet un enseignant et un apprenant, l'homme de l'art enseignera à l'homme de l'art ou le profane au profane ou alternativement l'homme de l'art au profane et le profane à l'homme de l'art. Mais le profane ne peut enseigner au profane comme l'aveugle ne peut pas guider l'aveugle pas plus que l'homme de l'art à l'homme de l'art car il n'a absolument rien à lui enseigner ni assurément le profane à l'homme de l'art comme l'aveugle ne peut jamais guider celui qui voit car le profane est défaillant eu égard au précepte de l'art et pour cela il n'est pas apte à les enseigner. Reste donc à dire que l'homme de l'art enseigne au profane ce qui est à nouveau infaisable. Nous avons en effet soulevé une aporie à propos de l'homme de l'art en même temps que celle sur les préceptes de l'art et le profane si on lui enseigne l'art et qu'il l'acquiert devient homme de l'art au moment où il ne l'est pas ou au moment où il l'est mais il ne peut pas le devenir au moment où il ne l'est pas il ne le devient pas non plus au moment où il l'est car il l'est et c'est logique car qui est profane ressemble à l'aveugle ou au sourd de naissance et de même que l'aveugle de naissance ne parvient pas à la notion des couleurs ni le sourd de naissance à celle des sons de même le profane pour autant qu'il est profane est défeillant eu égard à la perception des préceptes de l'art dont il ne possède pas la connaissance quant à l'homme de l'art il n'a plus à apprendre il a appris le début de l'extrait est assez clair c'est assez logique si je sais des choses je ne peux pas les apprendre aux personnes qui savent aussi ces choses et les personnes qui ne savent rien ne vont pas apprendre à ceux qui ne savent rien non plus et celui qui ne sait rien ne va pas apprendre à celui qui sait c'est impossible là où c'est problématique pour nous de comprendre c'est dans le cas de celui qui sait qui ne pourrait rien apprendre à celui qui ne sait pas le principal argument est celui de la ligne de démarcation on ne peut pas savoir à partir de quel moment celui qui ne sait pas devient celui qui sait et on ne peut pas déterminer à quel moment celui qui sait en réalité ne sait pas il y a une réelle dichotomie ni dans le scepticisme soit on sait soit on ne sait pas donc on ne peut pas apprendre puisque apprendre signifierait qu'on ne sait pas mais on sait quand même quelque chose or ce n'est pas logique et ce n'est pas possible cela veut dire que pour Sextus Empiricus si nous savons des choses c'est un savoir empirique d'ailleurs son nom Sextus Empiricus un savoir empirique c'est-à-dire un savoir qui est directement lié à nos expériences sensibles à nos vécus il faudrait alors nous intéresser aux méthodes de l'enseignement aux méthodes de l'éducation comment on sait que l'on sait des choses comment on sait que l'on ne sait pas des choses ou comment on se rend compte qu'on ne sait pas que vérité nous savons des choses oui c'est un charabia nous ne savons pas et c'est parce qu'il y a tellement de torsions de langage de ce genre qu'en réalité nous ne pouvons pas savoir même ça je ne peux pas le savoir que je ne sais pas et qu'on ne peut pas le savoir c'est une manière d'embrouiller l'esprit et ça cela a été une grande critique adressée aux sceptiques le scepticisme a vraiment un rapport aux connaissances auxquelles nous ne sommes plus habitués mais auxquelles les grecs à l'époque étaient habitués puisque Sextus Empiricus ne fait rien d'autre que reprendre des pratiques qui ont été faites plusieurs siècles avant lui qui ont été discutées et rediscutées également par Platon et par Aristote en réalité l'enseignement pour Sextus Empiricus ne vise pas à connaître les choses mais vise à transmettre la vision d'une personne sur les choses ou la vision d'un programme ça peut s'étendre à un groupe de personnes l'apprentissage est quelque chose de dogmatique qui vient d'une entité arbitraire c'est comme ça c'est tout il n'y a pas de justification et les deux méthodes visées par Sextus Empiricus et les deux seules méthodes que finalement les hommes pourraient utiliser pour éventuellement transmettre des choses mais ce ne sont pas vraiment des méthodes puisque c'est l'évidence ou le discours si c'est évident et bien il n'y a même pas besoin d'enseignement ou de transmission puisque l'évidence c'est ce qui est saisi immédiatement par les individus et le discours c'est ce qui va fonctionner par des conventions de langage il y a des mots avec des significations et ces significations sont déjà saisies par les individus qui assistent au discours c'est donc un cas de réminiscence en provoquant certains mots ou certains discours on va se souvenir de choses qui vont nous paraître évidentes donc finalement nos connaissances ne sont pas des connaissances mais des perceptions des ressentis c'est notre rapport au phénomène il n'y a pas d'enseignement et si toutefois il y aurait un enseignement ou une éducation et bien elle ne servirait à rien dans la vie pratique il n'y a pas besoin de connaissances il n'y a pas besoin de dogmes dans la vie pratique il n'y a que la vie qui vaille mais sextus empiricus savait que la vie reposait sur des recommandations et ces recommandations reposent sur la vie de Piron Piron qui est l'initiateur du scepticisme et c'est pour cela que sextus empiricus aura appelé l'ensemble de ses traités les esquisses pironiennes puisque ce sont des réflexions à propos du pironisme à propos de la vie et des thèses de Piron qui auront été revisitées par la nouvelle académie qui a eu des dirigeants sceptiques nous entrons là dans tout un pan de l'histoire de la philosophie qui ne nous intéresse pas ici mais qu'il faut comprendre sextus empiricus appartient au scepticisme d'accord mais il appartient à ce que l'on appelle le néo-pironisme c'est-à-dire le nouveau pironisme celui qui va revenir aux origines du scepticisme puisque la nouvelle académie aura pensé une nouvelle forme de scepticisme en s'accaparant des concepts d'une autre philosophie que l'on connaît sous la forme du stoïcisme ainsi donc sextus empiricus reviendra aux recommandations des règles de vie pironiennes il s'agit pour l'individu de vivre en n'admettant rien en ne posant aucune connaissance nous ne pouvons être certains de rien donc pour vivre pour pouvoir interagir dans la société il suffit juste de respecter les coutumes les traditions et les lois en vigueur dans la cité dans laquelle nous vivons et cela pour pouvoir vivre tout simplement il s'agissait de poursuivre l'atharaxie l'absence de troubles de l'âme donc ne pas vivre à contre-courant de la société pour éviter les problèmes il s'agissait également de garder une certaine maîtrise de soi de rester calme et de savoir prendre du recul sur les événements il ne s'agit pas d'un renoncement il s'agit d'une recherche continuelle le scepticisme est une zététique simplement nous ne pouvons pas savoir à quel moment nous atteindrions une éventuelle connaissance on n'affirme rien mais on recherche cela ne nous empêche pas de continuer à vivre de continuer à lire de continuer à poser des hypothèses continuer à mener une vie banale une vie à occuper nos corps et nos esprits c'est la leçon que nous donne Sextus Empiricus et voilà ce qui conclut notre lecture sur l'enseignement n'existe pas bonne lecture à vous et bonne réflexion